Salut, bonjour. Attention. Vous voyez cette dame qui sue et doit s'hydrater ? Suédoise. Maman. Qui a vraiment besoin qu'on l'écoute. Elle voulait amener son enfant à l'école. On en est à l'endroit où quelqu'un ouvre la porte vers l'enfer. Elle nous met des références vidéo sous la sienne à l'origine. Il veut nous parler de cette situation de fausse épidémie de coronavirus actuelle. Nous sommes le 10 septembre 2020. Ils vont mettre nos enfants en quarantaine à l'école. Ils vont mettre en quarantaine nos enfants à l'école. C'est ce qui se passe aujourd'hui, maintenant, en Suède. Elle a eu des rapports avec les services sociaux deux fois à propos de son enfant. Elle s'intéressait à connaître le niveau de sécurité hygiénique de son enfant à l'école. Ils utilisent des fréquences militaires ici en Suède à des niveaux en dehors des tableaux, en dehors des normes. Les deux entreprises de télécom vont employer des fréquences, emploient des fréquences qu'ils ne sont pas autorisées à employer. Ils vont zapper les enfants à l'école. Zapper dans le sens de leur griller la mémoire, de leur griller le cerveau, de leur griller l'ADN, de les empêcher de respirer aussi, d'empêcher l'utilisation normale des molécules d'oxygène dans le corps et dans l'environnement, dans tout environnement de 5G. Et ils vont zapper que c'est une nouvelle épidémie de virus. Je vous le dis, c'est en train d'arriver. Ça s'appelle le syndrome d'hypoimmunité, on va dire. Ce qu'il appelle hyper-immune system. Moi, je dirais hypoimmunité. Minimum d'immunité. Avec cette fausse épidémie de coronavirus qui va frapper nos enfants. Quand elle a demandé si elle pouvait vérifier si l'environnement de l'école était sain pour son enfant, on lui a dit non. non, aucun parent n'est autorisé dans l'école à cause de ce coronavirus. Parce qu'ils vont transformer ces écoles en camps de quarantaine. Et pour ressortir votre enfant de cette quarantaine, il va falloir que vous soyez vacciné. normalement, il faut sept ans pour créer un vaccin. Et on les teste d'abord sur les animaux et non pas sur les humains. C'est une insanité totale. C'est de la folie furieuse. J'ai rendez-vous avec mon avocat à dix heures à l'école. Et il va falloir qu'on nous pour trouver ce qui se passe vraiment. Et moi, je vous le dis, n'envoyez pas vos enfants à l'école demain. C'est une vidéo qui date de dimanche dernier, je pense. Ils ne veulent même pas me parler. Ils m'ont dénié la parole. Ils m'ont répété qu'aucun parent n'était autorisé dans l'école à cause du CV. Ce n'est pas normal que les parents ne puissent pas visiter la classe. Gardez vos enfants en dehors de l'école juste quelques jours au moins. Le temps qu'on voit ce qui se passe ici en Suède au niveau des écoles. Parce qu'ils vont les zapper avec des fréquences très élevées. Et il est gardé en quarantaine. Donc, elle nous détaille un article qui est en train de ce sujet. C'est tout à fait l'agenda du Nouvel Ordre en retour mondial. Elle nous parle d'une vidéo ou d'un article qui expose la 5G comme étant une menace réelle à l'humanité à un niveau auquel on n'aura jamais cru. Ils vont utiliser la Suède comme exemple, comme test. ils l'ont déjà fait. Il y a déjà des enfants qui ont été reçus à l'hôpital avec des syndromes respiratoires qu'on a traités Covid alors qu'ils étaient dans une ambiance de 5G. Le Covid ne touche même pas les enfants. Et il n'y en a plus. On a des cas en majorité parce que les tests ne veulent rien dire et qu'on fait de plus en plus de tests. Alors, on a des cas. Des cas de gens qui ont été confrontés au virus. ou à autre chose parce que ce test ne peut pas déceler un virus précis. Il déteste des fragments d'ADN. De toute façon, si vous sortez de l'eau ou vous êtes mouillé, ça ne veut pas dire que vous êtes noyé dans l'eau. Là, vous avez la trace d'un virus, ça veut dire que vous êtes malade. Non, vous n'êtes pas malade. D'ailleurs, si vous êtes là, en général, vous êtes asymptomatique. Vous ne saviez pas que vous étiez malade. Si vous êtes malade, vous êtes malade. Vous êtes à la maison, ne bougez plus, vous avez un syndrome grippal carabiné et d'autres symptômes dont ils n'arrivent pas à expliquer la cause, l'éthiologie. Ah, mais j'hallucine. Ils ne veulent pas admettre que c'est la 5G et que ça a provoqué des syndromes différents en fonction des patients. ça enlève l'emploi de l'oxygène, entre autres. Ça dérègle l'ADN, etc., mais essentiellement, d'abord, ça enlève l'emploi de l'oxygène. Ça fait vibrer les molécules d'oxygène à une fréquence où elles ne sont pas capables, finalement, d'avoir leur relation chimique normale avec les autres éléments atomiques, chimiques. C'est donc une vidéo. Bon, ça, ce n'est pas très facile à traduire comme ça. Le son brille. Bon, écoutez, je ne suis pas outre de dire tout ça. Ce n'est pas la peine. L'alerte est donnée, est lancée. Un peu tard, puisqu'on est jeudi, 10 septembre 2020. Et là, ce n'est pas pour les archéologues du futur. C'est pour les médecins légistes du futur quand ils feront des autopsies sur les squelettes qui comprennent pourquoi est-ce qu'il y a eu tant d'essais d'un coup par une maladie qui n'est pas censée toucher les victimes. Très intéressant phénomène. Il ne parle pas de la nanotechnologie en relation avec la 5G dans le but de nous amener avec divers vaccins et autres identifications numériques à être soumis comme ce qu'on appelle le chiffre de la bête à une prise de possession par l'intelligence artificielle dans le plan de transhumanisation vers la trans-zombification de l'humain selon l'agenda 2021 et autres délires eugénistes de la NASA et d'autres membres du Nouvel Ordre Mondial dont on peut douter de la nature humaine au niveau de l'ADN comme au niveau de la psychologie. Bien, je vous remercie d'avoir suivi. Faites passer le mot à très bientôt. Salut, bon courage. c'est très important. Vous pouvez avoir les confirmations avec les conférences de Paris Travers T-R-O-W-E-R-S ancien du MI5 spécialiste de la 5G et des fréquences électromagnétiques qui a un discours qui condamne à mort tous les gens qui implantent des antennes relais de ce genre-là 4G, 5G sur des écoles des hôpitaux à proximité de centres où se développent les enfants ou les personnes fragiles. À commencer par là mais ça ne veut pas dire que nous on ait envie de subir ça non plus de se faire griller par ces micro-ondes qui fuient à des fréquences inimaginables. Bien, salut.